... Yesta Hillman fait partie de ces personnes qui montrent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Lundi 18 septembre 2023, en story Instagram, elle a expliqué pourquoi elle avait fait ce choix malgré les risques. En participant à Koh Lanta en 2016, Yesta Hillman ne s'attendait pas à trouver l'amour. Pourtant, le jeu de survie lui a permis de démarrer une belle histoire avec un autre candidat, Benoît Assadi. Depuis, les tourtereaux se sont dit oui et sont devenus les heureux parents de deux enfants, Juliane, née en 2019 et Adriane, née en 2021. Deux garçons que la jeune maman montre régulièrement sur les réseaux sociaux. Et ce alors qu'elle a conscience des risques que cela engendre. Lundi 18 septembre 2023, celle dont la maman est atteinte d'un cancer a partagé une vidéo de Brut, sensibilisant sur les dangers de l'exposition des enfants sur Internet. Les prédateurs sexuels adorent et sont friands de vidéos d'enfants qui mangent des fruits, parce que ça fait des bruits de bouche et ils adorent ça, est-il notamment indiqué. Mais pour Yesta Hillman, cette vidéo prend le sujet à l'envers et instaure une peur générale. Yesta Hillman est contre la culpabilisation des parents protégés. C'est, enfant est évidemment la priorité de l'ancienne aventurière. Cependant, pour elle, la société dans laquelle nous vivons instaure une crainte et blâme bien trop souvent les victimes. Ce n'est pas notre faute s'il existe des détraqués et nous n'allons pas arrêter de vivre alors que c'est eux qui devraient être enfermés, pour rester correctes. On parle de bruit de bouche en mangeant un fruit, d'une photo avec un sourire ou un regard malicieux, ce sont les 25 millions de psychopathes qu'il faut condamner et non pas les parents, a-t-elle expliqué. Pour elle, il ne faut pas culpabiliser les parents, mais leur indiquer les poursuites judiciaires à engager en cas de problème. Je ne dis pas qu'il faille ou non montrer ses enfants, si y est-il simplement notre choix à Benoît et moi. Si y est-il un choix personnel est libre à vous de faire le vôtre, et chacun a droit à son avis, a-t-elle conclu. Pas question, donc, de changer ses habitudes sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada